je cherche ma hache mais j'ai pas de hache parce que normalement les bûcherons, c'est ça, ils coupent du bois ils coupent du bois, ils ont une hache et ils ont une chemise rouge, moi là j'ai la chemise rouge mais j'ai pas la hache et bah voilà, comme t'es dans le cliché mon cher Brandon, je me suis dit que j'allais être aussi dans le cliché avec ma comparaison, comment tu vas ? et bah ça va, super, j'ai repris le boulot et tout se passe bien, je coupe des petits arbres tous les jours et voilà, pour de vrai ? comment est-ce que tu vis ta diffusion sur W9 ? au début ça allait je trouvais que ça me donnait une bonne image de moi et au fur et à mesure des épisodes je vois que bah, il passe pas tout dans les épisodes des princes ouh là là là, bah oui forcément ça fait pas plaisir mais tu sais quoi, garde un petit peu encore un petit peu en toi tes explications, dans moins de 10 secondes tu vas pouvoir les extérioriser bienvenue chez le psychologue ça me dira, à tout de suite non non, j'ai pas du tout la prétention d'être psychologue je te rassure, t'inquiète pas par contre, j'aime écouter j'aime vous entendre et aujourd'hui j'ai la chance de t'entendre Zaven Zaven, mais dis donc faut que je prenne un doliprane et toi aussi t'es malade ouais, je suis malade, je reviens du ski et bah voilà, ça se voit, on est tous les deux malades Brandon, non tu ne t'appelles pas encore Zaven donc Brandon, explique-moi tout, pourquoi t'es pas content des diffusions ? bah parce que sur certaines séquences où Eva, on va dire, me reprend ou Johan me fait la guerre bah je suis quelqu'un quand même d'assez honnête d'assez droit je fais les choses bien quoi ou du moins j'essaye de faire les choses bien quand je sais qu'il faut que j'assume mes erreurs bah je les assume et ils ont pas montré des excuses que j'ai présenté à Eva quand j'ai fait le con à la soirée disco ça ils l'ont pas montré il passe des moments où bah les gens ils savent pas en fait ce qui se passe dans la villa en ce moment même mais quand on a deux rivales qui sont meilleurs amis quand tous les jours moi je leur disais franchement vous venez pour moi mais j'ai l'impression que vous venez que pour vous deux en fait c'est pour ça que je prenais un petit peu mes distances pourquoi tu dis ça Brandon ? parce que t'as l'impression qu'Eva et Johan étaient là en fait pour kiffer leur aventure toutes les deux et te mettre de côté c'est ça ? non, elle, elle me mettait pas de côté ouais quand on a deux filles qui viennent pour nous enfin du moins pour moi il y a deux filles qui viennent pour moi je veux qu'il y ait un minimum de piment un minimum de rivalité entre les deux et là il n'y avait aucune rivalité tu voulais des problèmes ? pas jusqu'à dire des problèmes mais je voulais que ça picote un peu tu vois qu'il y ait un peu de jalousie un peu de piment et c'était pas assez pimenté pour toi ? elle s'appelait mon coeur elle s'appelait mon bébé elle se tenait la main quand je leur disais que je passais pas en élimination la première chose qu'elle faisait c'est qu'elle se prenait dans les bras pour moi je leur ai dit franchement moi ça m'intéresse pas je veux vraiment qu'il y ait un combat enfin pas un combat mais je veux qu'elles se battent pour moi pour vraiment qu'elles me prouvent qu'elles sont venues pour moi qu'elles ont fait la démarche à Ibiza de venir vraiment pour moi mais pour une fois pour une fois qu'il y a deux prétendantes qui s'entendent bien et qui se crêpent pas le chignon et bah c'est déplaisant ah on a beau dire les deux prétendantes elles se font la guerre et tout c'est un peu nul et tout mais bon après nous les mecs ce qu'on aime bien aussi c'est qu'il y ait du piment dans les histoires en fait et pourquoi tu me disais que t'avais l'impression que tu passais pour un macho à la télé pour un mec sexiste bah justement parce qu'en fait ils envoient des remarques enfin ils mettent des remarques que je dis à Johan et à Eva alors que c'était dans le contexte où il n'y avait pas de rivalité quand elles venaient elles me regardaient avec leur petit sourire oh mon prince mon Brandon et tout ça bah ouais moi ça me saoulait moi j'avais l'impression j'avais l'impression qu'elle se foutait de ma gueule enfin c'était pour moi c'était vexant pour moi d'ailleurs je reprends le moment où je suis à la piscine et qu'au bout d'un moment elle me saoule un peu et je décide de partir nager bah je savais très bien parce que 200 mètres avant je les avais vus venir avec leur sourire leurs grands yeux et tout ça je savais qu'elle allait venir à me saouler quoi donc j'ai préféré partir et c'est à ce moment là que sur les réseaux les gens ils commencent à me clasher à dire que je suis macho je suis sexiste qu'au tout début j'étais bien et que maintenant je commence un peu à me la péter parce que j'ai récupéré une troisième prétendante ouais que tu prends la confiance tout ça voilà alors que pas du tout enfin je suis resté moi même du début à la fin de l'aventure et comme je suis chez moi comme je suis dans ton interview je suis au prince je suis exactement le même est-ce que tu as l'impression qu'elle se foutait de toi tes prétendantes tu l'as dit j'avais cette impression là mais est-ce que tu le pensais sincèrement ? bah le penser non parce que si je commence à penser ça alors que je suis dans les princes de l'amour je suis pas sorti de l'auberge ouais c'est sûr que l'idée elle me traversait la tête bah j'avais des fois un petit peu l'impression qu'elle se foutait de ma gueule mais pas dans le sens où elles sont venues uniquement que pour le soleil ou que pour Ibiza mais juste les deux en fait parce qu'il y avait Johan et Eva bah c'était les deux qui se foutaient de ma gueule après il n'y avait pas eu de soucis quand il y avait eu juste Eva et Alisson là il n'y a pas eu de au contraire ça se passait bien il y avait un petit peu de rivalité il y avait un peu de jalousie moi ça me plaisait voilà c'était la période Eva-Johan qui était vraiment relou que t'as mal vécu en parlant d'Eva ça fait un petit moment qu'elle est dans l'aventure j'ai cru entendre dire que sa place était assise qu'est-ce que tu penses de la petite Eva ? parce qu'après j'aurai une petite confidence à te faire qu'est-ce que je pense d'Eva ? bah Eva comme je l'ai dit dans l'aventure ça a été mon coup de coeur ouais au fur et à mesure du temps bah voilà à enchaîner ces crises ces crises d'un coup alors que il n'y a pas à faire des crises pour vraiment pour ce que je lui ai fait il n'y a pas à s'énerver comme ça et comment elle s'énerver bah ouais après c'est des petites erreurs je veux bien comprendre qu'on est devant les caméras il faut se justifier à fond il faut donner le meilleur de soi-même mais il faut être réaliste aussi des fois de temps en temps sinon Eva elle est bonne alors moi je te dis ça parce que j'ai fait récemment une petite interview WebSAM à Noémie donc tu sais Noémie qui était la prétendante d'Axel et qui a switché pour Benoît tu visualises c'est bon ? oui c'est bon et Noémie m'expliquait elle l'a dit de façon très honnête elle m'a dit moi j'ai menti tout le long à mon prince Benoît j'ai menti pour rester le maximum dans l'aventure mais il ne me plaisait pas du tout j'étais là pour l'argent pour le soleil et pour les vacances donc je trouve que c'est plutôt bien que d'oser dire ce qu'on pense réellement bon après il y a dire ce qu'on pense réellement et et dire ce qu'on pense réellement enfin c'est elle aurait peut-être pas dû le dire comme ça ah oui non mais alors je suis d'accord le fond la forme je suis totalement d'accord et ce qu'elle me disait pourquoi je t'explique ça c'est qu'elle m'expliquait qu'elle n'était pas la seule à penser ça et elle s'est défendue en me disant qu'elle disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas je vais donc demander de m'en dire un petit peu plus et elle m'a balancé que Eva notamment et Johan se foutaient de ta gueule dans la chambre en off quand elles se retrouvaient ensemble et que vous n'étiez pas avec elle quoi et ce qu'elle disait apparemment je veux pas foutre la merde et je suis là on parle de télé-réalité on n'est pas à Sciences Po on ne fait pas 2 plus 3 égale machin je suis là pour t'expliquer et te faire réagir sur son interview à elle elle me disait qu'en gros elle se foutait de ta gueule en disant ah ouais et mon prince avec sa petite queue sur la tête ah bah c'est vrai que moi j'ai le plus beau prince j'ai le plus beau prince bon t'as compris que c'était ironique ironique bien sûr bah j'avais eu quelques échos dans la villa parce que bon ça parle beaucoup comme quoi bah ouais ça parlait un peu dans Mando et tout ça d'ailleurs c'est pour ça que je voulais tester leur sincérité donc Eva avec Zaven et Johan avec le comédien barman le serveur barman après je me suis dit bon bah de toute façon on est là pour on est là pour tous pour trouver l'amour oui mais aussi on est là pour kiffer notre aventure faire les choses à fond et le plus longtemps possible ouais mais est-ce que ça te gêne concrètement que les prétendantes qui sont censées être venues pour toi disent des choses pareilles dans le cas où Noemi dit vrai déjà c'est lâche de le dire derrière les caméras je trouve ça lâche et surtout bah tu viens me le dire à moi quand tu me dis bah écoute voilà je suis venu ici pour Ibiza je suis pas venu pour toi ou je sais pas tu me dis la vérité mais tu joues pas ton jeu à fond à 100% jusqu'au bout pour au final après ouais que j'apprenne justement par Noemi que ça me balance en moi en off derrière les caméras ça te vexe ça te vexe ou pas ce qu'elles disent même pas ça me vexe en fait c'est petit en fait c'est rien et j'aimerais bien qu'on parle d'ailleurs justement d'Eva et de Zaven parce que donc j'ai demandé à Zaven de tester Eva dans le discobus exactement il est venu la voir torse péc à poil contre elle en lui disant qu'il comptait éliminer ses deux prétendantes et qu'il aimerait la récupérer la semaine d'après bien sûr je te rassure bon après c'est pareil s'il n'y avait pas le contexte des caméras et tout ça elle lui aurait sauté dans les bras et elle m'aurait fait descendre du bus carrément tu en avais conscience de ça ? ah oui ça j'étais au courant Zaven même après il m'a dit oh non elle est sincère ça n'y en a et quand on est arrivé dans la chambre derrière la caméra il m'a dit elle avait envie de me sauter dans les bras peut-être pas comme ça mais il m'aurait dit j'aurais un peu poussé il a senti qu'elle n'aurait pas repoussé ses avances s'il n'y avait pas eu les caméras c'est ça ? ah oui ça c'est sûr après moi aussi je ne me pose pas beaucoup de questions je ne suis pas en train de chercher des noises ça passe à tout le monde moi je fais mon truc si de toute façon je n'écoute que mon coeur et voilà je ferai toujours le bon choix ouais mais franchement Brandon est-ce que tu penses réellement que c'est dans les princes de l'amour que tu vas trouver l'amour tu as l'air d'être quand même un bon gars tu as l'air très honnête tu as l'air très sincère je vois que tu ne joues pas même pas dans ton phrasé même pas dans la façon dont tu parles tu me parles comme tu parlais à ta tante ou à ta mère je pense comme je suis au prince je suis ici en fait je ne suis pas différent je ne joue pas de rôle je ne joue pas un personnage mais est-ce que tu n'es pas trop vrai justement peut-être c'est justement le fait que je sois trop vrai je ne sais pas il y a peut-être un problème avec la façon dont j'agis ou la façon dont je ouais parfois je fais les choses peut-être pas bien ou ouais c'est bizarre comment tu as atterri dans ce programme d'ailleurs parce que tu n'es pas du tout tu n'es pas le candidat de télé-réalité type ça tu as la conscience alors à la base enfin moi je ne suis pas quelqu'un qui a été sélectionné par des casteurs sur internet c'est à la base c'est une pote à moi qui m'a inscrit sur internet donc à la fin des Prince 3 elle a posé ma candidature sur le site des Prince quelques jours après j'ai été contacté par un casteur par une casteuse pardon passant casting par casting j'ai fini dans la villa trois mois après c'est incroyable et toi tu as dit oui tout de suite à la base vu que ça venait de moi ça ne me dérangeait pas de le faire puis c'est quand même une expérience à prendre c'est pas n'importe qui qu'on propose de partir pendant deux mois à Ibiza on va dire tout frais payé en faisant des activités de fou peut-être en trouvant l'amour et puis même je n'aurais pas fait n'importe quelle émission est-ce que tu as accepté cette aventure Brandon parce que tu y es rentré avec la jeune fille avec qui tu étais en couple et je fais référence tu dois t'en douter à une certaine Morgane qui a suscité la polémique au tout début quand la diffusion de la saison 4 a commencé parce qu'apparemment selon certains articles elle aurait tenté de se suicider enfin bref la production l'aurait mis dehors parce qu'il l'aurait trouvé trop instable psychologiquement et tu vas d'ailleurs répondre à tout ça on va avoir enfin les vraies infos ah ouais parce que j'attendais d'ailleurs de parler de ça parce que ouais c'est pareil c'est des histoires qui prennent de la place pour rien alors qu'au final il n'y avait rien mais tu sais Brandon quand on n'a rien à raconter on invente c'est exactement ça quand on n'a pas de matière c'est triste on invente après il y a tout le monde qui croit ce qu'ils veulent mais moi je sais très bien qu'avant de rentrer dans l'émission j'ai jamais été en couple avec Morgane j'ai jamais ne serait-ce que même été un jour avec elle en couple on s'est vu avant le tournage on s'est vu deux jours avant le tournage sur Paris et tu vas nous expliquer pourquoi c'est parce que Morgane t'a contacté oui parce qu'elle a su qu'elle était prise et qu'elle allait être ta prétendante alors Morgane m'a contacté elle m'a envoyé un message elle m'a dit qu'elle allait être ma prétendante et qu'elle allait venir c'était ma deuxième prétendante à moi donc dans la villa donc elle arrivait juste après Alisson voilà on a parlé pendant peut-être deux petites semaines par message rien de plus elle me posait des questions elle voulait se renseigner un petit peu sur moi et juste avant de monter dans les princes quand j'étais sur Paris elle a vu sur mon snap que j'étais sur Paris donc elle m'a envoyé un message elle me dit moi aussi je suis sur Paris parce que je pars dans deux jours aussi Ibiza donc viens on se voit et je lui dit ok pas de soucis donc on s'est vu la soirée bon il s'est passé ce qu'il s'est passé c'est-à-dire il s'est passé ce qu'il s'est passé mais il s'est passé enfin on a passé la soirée ensemble ah c'est tout parce que moi quand tu me dis il s'est passé ce qu'il s'est passé j'imagine qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé ah non il s'est passé ce qu'il s'est passé ah donc il s'est passé Il s'est passé. Non, il ne s'est pas passé ce qu'il s'est passé comme ça. Ah, donc il ne s'est pas passé ce que je pensais qu'il s'était passé. Mais il s'est passé ce qu'il s'est passé. Oui, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Super, vas-y, poursuit. Du coup, en rentrant dans la villa, en fait, on se connaissait. Ça, je l'avoue. Quand je l'ai vue descendre, je savais que c'était elle. Je savais qu'elle venait pour moi et compagnie. On va dire la seule soirée que je l'ai vue à Paris. Et la Morgane que j'ai vue pendant le peu de temps qu'elle est restée dans la villa à Ibiza, ce n'était absolument pas la même personne. Moi, je ne l'ai pas vue avant. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu, à monter sur les tables, à crier, on aurait dit qu'elle était sous exta. Et puis, je t'assure qu'on s'est vu qu'on a dû se voir peut-être 2, 3, 4 heures avant de... Enfin, sur Paris. Et bien, dans les 3, 4 heures que je l'ai vue, c'était absolument pas la même Morgane que de celle que j'ai vue à Ibiza. Mais alors, comment tu expliques ce changement de comportement ? Elle avait pris la confiance parce qu'elle avait discuté 2 heures avec toi ? Peut-être pas, elle n'avait pas pris la confiance. Mais après, je pense que c'est aussi plutôt le stress. Parce qu'elle est jeune quand même, elle a 19 ans. Elle se ramène dans une émission où il y a des caméras de partout. Il y a une rivale, Alison, qui était quand même assez... Elle avait un assez gros caractère. Et après, ce n'est pas facile à gérer. Pour certaines personnes, les caméras, le stress, déjà de partir dans un autre pays, loin de ses parents, loin de sa famille, ça peut faire un choc. En plus, elle est assez fofolle quand même. Donc, ça n'arrange pas les choses. Alors, il suffit qu'elle ait une durite qui pète et voilà. Alors, est-ce qu'elle l'a pété, cette durite ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai qu'elle aurait tenté de se suicider ? Enfin, de se défenestrer ? Alors, aussi, cette affaire aussi qui a pris de l'ampleur pour rien. Pour rien parce que c'était que du vent. C'est absolument que du vent. Une séquence où ils ne nous ont pas montré, où elle a un petit peu bu. Parce qu'on avait parlé aussi de coma éthylique. Oui, ce n'était pas un coma éthylique, tu m'as dit. Non, voilà. Elle a bu un peu, elle a commencé un peu à être saoule. Et après, elle faisait que... Enfin, elle était colère, moi. Au bout d'un moment, moi, j'ai tout fait. Je lui ai dit, vas-y, pars un peu plus loin. Là, tu commences à m'énerver. Elle n'est pas venue me parler de la soirée parce qu'elle était sobre. Il suffit qu'elle boive 3, 4 verres, qu'elle soit un peu saoule. Et elle vient me parler. Du coup, moi, je ne faisais que la remballer. Dans cette séquence, on ne nous a pas montré. Par la suite, quand on est tous partis se coucher, donc une fois que les caméras sont coupées en off, chacun a passé ses interviews, tout ça. D'après ce que j'ai entendu, elle aurait dit, en rigolant, sous un ton un peu humoristique, on va dire, qu'elle allait se jeter par la fenêtre. Après, ça a été interprété par des filles de la villa qui ont cru qu'elle allait se jeter par la fenêtre, se suicider. Enfin, ouais, c'est pareil. C'est surtout, en plus, dans le contexte d'une télé-réalité, tout le monde a dû se monter le bourrichant, se disant, mon Dieu, c'est le scoop du siècle. Elle va se jeter par la fenêtre. Alors, moi, je peux très bien vous le dire à l'instant. Ma fenêtre, elle est là-bas. Hop. Là. Ah bah tiens, je suis... J'ai bu deux, trois verres, je vais me jeter par la fenêtre. Voilà. Alors, c'est toujours pareil. C'est des trucs qui paraissent énormes, mais alors, enfin, il n'y a rien. C'est vide. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu es sûr qu'elle allait se jeter par la fenêtre ? Je dirais 1. 1, bon, d'accord. Juste pour dire 1, quoi. Pour ne pas être 0, je dis 1, quoi. Oui, parce qu'il y a toujours un doute qui subsiste. Voilà, on ne peut jamais être à 100% sûr de tout. Tu as pu discuter avec elle ou pas après ? Oui, donc, quand le tournage des Princes était fini, donc on est rentré en France. Un journaliste a sorti un article sur moi et Morgane et j'ai vu qu'il y avait des photos. Donc, c'était les photos qu'on avait prises la veille avant de partir pour les Princes, quoi. Voilà, et comme quoi, en fait, ces photos étaient la preuve incontestée des informations exclusives que vous connaissiez, que vous étiez un couple, c'est ça ? Alors qu'en fait, les photos dataient juste de 12 heures avant votre départ pour Ibiza. Et en plus, donc, j'ai vu dans l'article les photos datées de 1 an ou 1 an et demi. Enfin, ça n'était que du bobard. Moi, je suis resté dans mon coin, je regardais l'article. Franchement, ça me faisait un peu chier de savoir qu'on avait sorti un article et c'était quasiment que des mensonges. Enfin, pas que des mensonges parce qu'on se connaissait avant, certes, on a menti à la prod, certes aussi. Mais voilà, en aucun cas, j'étais en couple avec. On a menti à la prod, menti à la prod dans le sens que vous étiez rentré en contact l'un envers l'autre avant le tournage, alors que vous n'aviez pas le droit à ça. On n'avait pas le droit. Et si elle, elle m'avait contacté en me disant « Oui, voilà, je suis une prétendante à toi », ben moi, normalement, j'étais obligé de contacter la prod et de leur dire « Ben voilà, il y a un tel qui m'envoie un message et normalement, je n'aurais pas dû venir. » Elle se faisait virer. Voilà pour les prochaines prétendantes. Maintenant, vous êtes au courant. Si vous vous appelez vos princes, ciao, ciao, taïo. Alors du coup, avec ces excès, je l'ai prévenu une fois et puis je l'ai prévenu deux fois. Elle est montée sur la table. Après, elle s'est mise à danser. Après, elle me collait. Et puis ici et ça et là. Et je l'ai prévenu, je ne sais plus combien de fois. Et au bout d'un moment, on ne peut pas se forcer non plus. Eh ben, tu as bien raison. Rapide petit bilan, Brandon, de ton aventure. Des regrets ou alors si c'était à refaire, tu referais exactement la même chose ? Refaire exactement la même chose ? Non, je ne pense pas. Même point de vue autre émission, je ne pense pas refaire autre chose. Franchement, j'ai fait mon kiff à Ibiza. Je suis parti pour trouver l'amour parce que je suis quelqu'un de sincère et d'honnête. Moi, je ne vais pas pour faire du buzz ou pour passer à la télé. Ça, on a bien compris. Ou par la suite, pour vendre des Bibriance avec des codes promo. Tu m'as compris ? Oh, Bibriance, c'est quand même des bons produits. Oui, c'est des bons produits. D'ailleurs, j'attends de qui m'appelle. Shana, Thibaut, passez par moi, je vous transmets son numéro. Super ! Mais ouais, non, moi, je suis venu vraiment parce qu'on m'a proposé de faire... Je suis allé faire mon truc à Ibiza. Eh bien, tu l'as fait. C'est un plaisir de te suivre tous les jours du lundi au vendredi sur W9, dans Les Princes de l'Amour 4. Merci, Brandon, parce que je sais que tu n'as fait aucune interview et j'espère quand même que ça t'a fait du bien de pouvoir extérioriser tout ça. Ouais, pas de me justifier, mais au moins d'éclaircir certaines choses qui, d'ailleurs, me saoulent. Donc, je parle aussi pour tous ceux qui me critiquent, on va dire, sur Twitter et tout ça. Quand ils ne savent pas, quand ils ne sont pas au courant des choses, qu'ils essayent de la mettre en veilleuse ou alors de ne pas parler sans le savoir. Parce que moi, ça ne me choque pas, mais ça peut choquer d'autres personnes, des proches, de la famille, qui, justement, lisent les commentaires. On a tous des parents, on a tous des proches, on a tous de la famille. Donc, il faut rester quand même un minimum respectueux, poli, et éviter de blesser les gens sans le savoir. Ah oui, je suis d'accord, Brandon, mais tu sais, on n'a pas tous eu la même éducation, malheureusement. C'est vrai. Brandon, merci beaucoup pour toutes tes confidences à la maison. Merci aux habitués, aux invétérés d'être toujours présents et de regarder WebSAM avec autant de plaisir, en tout cas, je l'espère. Et bienvenue au nouveau. Pour ceux qui arrivent ou qui découvrent, le petit bouton s'abonner, il doit être un petit peu vers le haut. Vous cliquez simplement dessus et tous les jours, vous aurez la chance de recevoir les dernières interviews, les derniers potins people et télé-réalité. Vous serez au courant de tout. Brandon, je te dis ciao, ciao. A très bientôt. Merci pour tout. Merci à toi. On se fera un petit bilan en fin d'aventure. Comme ça, on fera une overview un petit peu de tout. Et merci à la maison de nous avoir regardé. Gros bisous, bye bye. Ça va, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada